Bonjour, je m'appelle Lise Vatrin, je viens de commencer ma troisième année de thèse entre l'IPVF, l'Institut du photovoltaïque, et le LPICM, qui est un laboratoire de l'école polytechnique sur les couches minces. Je pense que vous voyez de plus en plus de panneaux photovoltaïques autour de vous, que ce soit sur les maisons, dans les champs, ou maintenant sur les parkings extérieurs. En fait, ces panneaux photovoltaïques que vous voyez autour de vous, à 96%, vous avez la chance de tomber sur un panneau photovoltaïque fait de silicium. Donc en fait, c'est une technologie, les panneaux solaires à base de silicium, basé sur ce semi-conducteur qui est le silicium, qui est en fait très peu coûteuse parce que très utilisée, et qui a l'avantage du coût, mais le désavantage d'avoir une efficacité qui est assez limitée, puisqu'on est en train d'atteindre sa limite théorique. Donc pour augmenter les performances des panneaux solaires, on doit se tourner maintenant vers des nouvelles technologies. Et une de ces technologies, c'est les semi-conducteurs 3-5, donc un autre type de semi-conducteurs qui sont basés sur les matériaux des colonnes 13 et 15 du tableau périodique. Donc c'est des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir des panneaux photovoltaïques extrêmement efficaces, c'est les plus efficaces actuellement sur Terre, mais extrêmement coûteux également. Et en fait, ces panneaux sont principalement utilisés dans l'espace pour le moment, ce qui est assez dommage parce que si on les combine avec la technologie silicium, on peut recouvrir de façon assez efficace le spectre solaire, et donc absorber beaucoup d'énergie solaire, et donc avoir une efficacité qui serait vraiment énorme. Donc le problème, c'est qu'il faut que ces panneaux 3-5 deviennent viables économiquement pour pouvoir être utilisés sur Terre, et donc c'est la problématique de mon programme à l'IPVF. Pour réduire les coûts de ces matériaux 3-5, on a deux leviers. On peut soit réduire le coût du substrat, donc le substrat en fait est lui-même composé de matériaux 3-5, sur lesquels on fait croître cet empilement de couches composées de matériaux 3-5, ou de silicium, etc. Et on peut également jouer sur le coût du procédé de fabrication, et ça c'est le sujet de ma thèse. En fait, on a développé un réacteur innovant, qui est basé sur une technologie assez traditionnelle, dans laquelle on introduit des gaz précurseurs, qui vont être dissociés au niveau du substrat, grâce à la température qu'on va appliquer sur le substrat. En fait, à cette technique, notre solution innovatrice, ça a été d'ajouter un plasma à distance de la chambre de croissance. Et ce plasma, en fait, c'est un gaz ionisé, qui est très énergétique, et qui va permettre de dissocier les gaz précurseurs en amont du substrat. Et donc, grâce à cette technique, on va gagner sur plusieurs points. Tout d'abord, on va pouvoir faire croître nos matériaux à beaucoup plus basse température, parce qu'on va dissocier aussi grâce au plasma. Donc ça, ça va nous permettre de limiter des défauts qui seraient liés au stress thermique. On va aussi travailler à beaucoup plus basse pression que les pressions utilisées classiquement. Et donc ça, ça va nous permettre de réduire la quantité de gaz qu'on va utiliser pour faire croître le matériau, donc d'optimiser vraiment le gaz qu'on utilise, et donc de réduire les coûts. Et un troisième avantage aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce plasma pour nettoyer notre substrat avant la croissance directement. Ok, donc le travail de ma thèse durant ces deux années a été d'optimiser ce réacteur, et donc de faire tout un tas de dépôts en faisant varier tout un tas de paramètres pour avoir les meilleures couches possibles. Et on a travaillé principalement sur deux types de matériaux, donc d'abord le nitrure de gallium, et ensuite je présenterai l'arsenure de gallium. Donc le nitrure de gallium, on l'a fait croître sur du silicium, donc là il y avait un double challenge, parce que le nitrure de gallium est connu pour être assez compliqué à faire croître parce qu'il nécessite des hautes températures. Et en plus de ça, on s'est compliqué la tâche puisqu'on l'a fait croître sur du silicium. Donc en fait, le substrat qui va être utilisé, c'est comme si le silicium était un Lego avec un certain motif sur lequel on veut faire croître un autre Lego avec un motif différent. Donc ça va être compliqué de les assembler. Donc malgré tout, on a quand même réussi à avoir des couches d'assez bonne qualité avec une orientation cristalline, avec une polycrystallinité. Donc ça signifie qu'en fait, on n'a pas une orientation cristalline unique, on a plusieurs orientations. Par contre, on a un film qui est polycrystallin, mais extrêmement orienté selon une direction cristalline, qui est la direction que l'on souhaite avoir. On a obtenu, donc là, vous avez une vue en couple du film sur lequel vous voyez qu'on a une croissance colonnaire. Ça signifie qu'on en a des grains qu'on voit ici sur cette image en surface où vous voyez que les tailles des grains sont assez uniformes. Ils font environ 100 nanomètres. Et on a, malgré la présence de ces grains, une surface qui est assez plane. Donc c'est très bien pour les applications. Et en termes de composition, on a déterminé que la chimie dans nos couches est assez homogène. Donc on a un film qui fait une épaisseur de 500 nanomètres. Et sur toute cette épaisseur, on a autant de gallium que d'azote. On a remarqué aussi qu'on n'avait pas d'oxydation de la couche. Donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, on a un petit peu de carbone. Et on a pu voir qu'en jouant sur la puissance du plasma, on pouvait réduire cette quantité de carbone. Donc c'est assez intéressant et surtout pour la suite. Donc la deuxième partie, ça a été de faire croître de l'arsenure de gallium sur de l'arsenure de gallium. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce que les deux légaux ont le même motif. Donc on peut les assembler beaucoup plus facilement. Et en fait, on a obtenu une croissance cristalline selon un seul axe d'orientation cristalline. Donc ce qu'on souhaite vraiment avoir, c'est ce qu'on appelle de l'épitaxie. Et comme on fait croître sur le même substrat que le matériau qu'on veut faire croître, on a ce qu'on appelle de l'homoépitaxie. Dans le cas précédent, on avait de l'hétéroépitaxie. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne cristallinité. Une rugosité qui est très faible, comme le substrat que l'on souhaite reproduire. Et on a aussi commencé à regarder les propriétés électroniques qui sont également très bonnes. Et en fait, on a pu remarquer qu'on avait la possibilité de jouer sur le dopage des couches, c'est-à-dire de rendre notre matériau plus ou moins conducteur. Et ça, c'est très intéressant parce que la suite du projet, ça va être d'intégrer les couches d'arsenure de gallium dans des cellules solaires afin de regarder les propriétés, les performances photovoltaïques et justifier la bonne solution que l'on propose ici. Donc que l'on peut avoir des couches peu chères et performantes. Sous-titrage FR ?